Salut à tous et casins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était intéressant pour moi de vous proposer une vidéo sur le bilan de EV1, donc Ecarlate et Violet 1, qui est sorti maintenant depuis à peu près deux mois. Donc on sait que maintenant le deuxième bloc arrive et il est déjà d'ailleurs disponible dans certaines boutiques, donc EV2 avec évolution de Paldéa. D'ailleurs, je vous ai fait une ouverture de TB qui n'a pas été spécialement brillante. Alors, je vais faire le point avec vous de voir un petit peu les tendances et le prix des cartes actuellement et je vais vous donner un petit peu mon avis, parce que c'est vrai que c'est une série où j'ai beaucoup suivi l'évolution des cartes. Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu de grosses cartes à l'ouverture. La meilleure carte que j'ai eue, c'est une carte gold, mais du coup, je me suis intéressé au prix des cartes pour voir un petit peu si j'allais tout simplement les acheter ou pas. Donc, on va regarder évidemment les tendances. Alors, il faut savoir que les trois cartes les plus recherchées, je ne parle pas de Mimosa où il y a eu un buzz dessus parce que le prix en japonais était très très haut, mais on le savait, la carte française n'a pas cet intérêt comme la carte au Japon. Les trois cartes qui étaient les plus demandées ou recherchées restent toujours les mêmes, à savoir Miraydon, alors il est là, Miraydon, Gardevoir et Corédon X. Ces cartes-là restent toujours les trois cartes les plus chères de la série, mais n'ont fait que de diminuer, diminuer, diminuer. D'ailleurs, on ne sait pas si ça va continuer ou pas. Il faut savoir que ces trois cartes, tu peux les trouver pour aux alentours de 60 euros. Alors qu'on pouvait les trouver quand elles sont sorties à plus de 100 euros, voire 120 ou 140 euros. Elles ont passé le cap des 100 euros, des 80 euros et maintenant, en état Nirmint, donc sortie de booster, on peut les trouver assez facilement, entre 60 et 70 euros pour ces trois cartes. Les cartes alternatives qu'il y a autour, c'est pareil, ce sont des cartes qui sont peu demandées, pour 15, 20, 25 euros, tu peux les trouver assez facilement. Mimosa, l'alternative et la version Dresser, à part le buzz de départ, elle n'a fait que diminuer aussi. Et Mimosa Dresser, elle doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et la Mimosa Full Art, autour de 50 euros. Les deux cartes gold, que je trouve vraiment très très jolies, et ça n'a pas à déroger à la règle, les cartes gold sont peu demandées, je vais vous la montrer ici, peu demandées, par conséquent, leur prix n'ont fait que diminuer. Et un Mireydon et un Corredon, c'est à peu près pareil, entre 25 et 30 euros la carte. Ça reste assez stable depuis quelques temps, comparativement aux trois alternatives qui ne font que de diminuer avec le temps. Alors il faut savoir que les cartes ex ne coûtent pas cher du tout, j'en ai moi-même acheté comme garde-voir à 2-3 euros. Branette, c'est une carte que tu peux trouver à 1 euro, tout comme Magnésione. Donc là, ces cartes ex, il ne faut pas avoir un budget très conséquent. À part le Arcanin Terra Crystal, que tu peux trouver légèrement plus cher, entre 3 et 5 euros, tout comme d'ailleurs le Leviator Terra Crystal X, en version classique, et non pas en version Full Art. Les deux Full Art, alors je vais regarder en même temps si je peux les trouver, les deux Full Art sont assez stables aux alentours de 25-30 euros. Je préfère donner une fourchette parce que ça peut changer un petit peu. 25-30 euros pour la version Arcanin, tu t'en doutes, moins demandé que la version Leviator Terra Crystal, qui lui aussi plutôt aux alentours de 30 à 35 euros. Donc 25 à 30, 30 à 35 euros. Ce sont deux magnifiques cartes, mais j'ai l'impression que le prix est relativement stable. Les Full Art sont pas chers. J'avais acheté Fragouin à 4 euros et Branette aussi à 4 euros. Les seules cartes qui sont un peu plus chères, ce sont tout simplement les Pokémon légendaires, à savoir Miraydon et Coraydon, mais là aussi pour 8, 9, 10 euros. Tu peux te les procurer sans trop de difficultés. Gardevoir, c'est pareil. Il y a des alentours de 8 à 10 euros. Les cartes dresseurs sont toujours très bon marché aussi. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les cartes dans ce format-là, moi j'aime appeler ça les formats TG, sont plutôt assez hautes, ces cartes-là, à part quelques Pokémon moins populaires, comme Patachio que tu peux trouver à 5 euros. Flingoust, on est aux alentours de 8 à 10 euros. Soporifique, très jolie carte que je n'arrive pas à acheter pas cher parce qu'elle est au-dessus des 10 voire 15 euros. Riolu, qui est ici, qui est magnifique. J'ai loupé le coche. Il était à 6 euros au départ, il y a quelques semaines. Et il a fait un bond aux alentours de 12, 14 euros. Donc j'ai dû l'acheter à ces tarifs-là. Le Ramolos, c'est pareil. On pouvait le trouver aux alentours de 4, 5 euros. Maintenant, c'est plutôt 10 à 15 euros, tout comme le Soporifique. Il reste encore quelques cartes, ce format-là, qui sont accessibles, mais la plupart ont déjà doublé, comme le Topico, Soporifique, ou ces cartes-là. Le Scalperer, donc, n'est pas très cher, pour une dizaine d'euros. Donc, pour le bilan de cette série, les gros hits n'ont fait que diminuer. Et c'est assez surprenant, parce que j'avais suivi un petit peu, parce que c'est vrai que j'étais intéressé par Corédon, avec le Deden, plutôt que par Corédon, et le garde-voire, parce que c'est vrai que j'ai un classé garde-voire, mais ce n'est pas ma priorité. Et c'est vrai que les prix de ces cartes-là n'ont fait que diminuer. Est-ce que ça va continuer ? Franchement, j'en sais rien. Les cartes gold sont toujours à peu près assez stables, en dessous des 30 euros, mais stables. Je ne vous parle pas des gold items qui m'intéressent peu et qui sont souvent très bons marchés aussi, pour moi, entre 10 et 15 euros. Donc, c'est une série qui est plutôt très bon marché, accessible à l'achat. Le budget qui sera alloué le plus conséquent, ce sera pour compléter ces petits formats-là, parce qu'elles sont nombreuses, même si elles ne sont pas très chères, elles sont quand même nombreuses. Et beaucoup valent plus de 10 euros, mis bout à bout. Ça commence à chiffrer, tout simplement. Donc, en tous les cas, cette série-là va bientôt, on va dire, s'amenuiser, parce qu'il va y avoir de la nouvelle série qui sort. Donc, peut-être que la demande sera encore moins importante, et par conséquent, peut-être qu'on les trouvera légèrement moins chères. Je vous ferai peut-être un bilan de cette série-là dans un mois, pour voir un petit peu si les tendances ont plutôt diminué, même si certaines cartes ont déjà doublé ou triplé, comme le Ramolos, le Riolu, et d'autres cartes comme le Soporifique, et d'autres ont bien diminué, voire un facteur 2, comme Miraydon, Coraydon, et Gardevoix. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette série-là. Donc, série plutôt bon marché. Il y a quelques petites cartes qui m'intéressent. J'aimerais vraiment me procurer ces deux-là. Moi, j'attends encore, parce que c'est vrai que tant que ça ne monte pas, je me dis que ça peut toujours diminuer. J'avais loupé le coche pour le Riolu, donc du coup, j'ai mis le prix. Et Soporifique, c'est pareil. J'aimerais vraiment me la procurer, tout comme Tarsal. Et je n'ai pas parlé de Tarsal et de Kirlia. Là aussi, ce sont des cartes qui ont bien progressé, un facteur 2, voire un facteur 3. La Tarsal, ils ont autour d'une vingtaine d'euros, et la Kirlia, ils ont autour d'une quinzaine d'euros. Donc, c'est une série assez intéressante, puisque les grosses cartes n'ont pas du tout bougé, voire diminué, tout comme les alternatives. Mais les cartes qui sont moins recherchées, on va dire, ou moins hypées, ont tendance à bien augmenter. Tendance un petit peu à contresens. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. Ciao, ciao.